Jacques D'Amour. Comment un handicapé mental de 19 ans a-t-il pu être placé dans la même cellule qu'un violeur pédophile récidiviste ? La question est posée par les deux parties dans ce dossier singulier. Les membres du barreau s'interrogent alors sur la responsabilité de l'administration pénitentiaire. C'est une personne qui est sous traitement médical, qui est jeune, qui s'est trouvée avec un adulte majeur, condamnée à plusieurs reprises pour des faits de viol sur mineurs, et que donc c'était des personnes qui ne devaient pas se trouver ensemble dans une même cellule. L'administration pénitentiaire a laissé une proie facile, une victime potentielle, entre les mains d'agresseurs. Et l'accusé, à un moment donné, avait fait la demande lorsqu'il a intégré Moutania. Il avait demandé surtout de ne pas être en contact avec des jeunes majeurs, des mineurs, et malheureusement il n'a pas été écouté. Carence éducative, abandon par les familles, deux parcours chaotiques, et des problèmes de société omniprésents dans cette affaire. Le prévenu, âgé de 50 ans au moment des faits, est décrit par les experts comme psychopathe et pédophile. Un enfant adopté, lui-même violé et maltraité dans sa jeunesse, même enfance pour sa victime, sous tutelle et mentalement fragile. L'avocat général retiendra l'état de récidive et requiert 30 ans de réclusion criminelle.